Derrière chaque combattant du concert, il y a tout un parcours de vie, une histoire digne d'un film. Celle que nous allons vous faire découvrir est aujourd'hui considérée comme l'une des figures inspirantes de l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer, communément appelée l'Azafak. On parle de Mathilde Bilor-Obindo. Âgée de 60 ans, elle est désormais en rémission totale après avoir subi un double cancer du sein entre 36 et 44 ans. Pour mieux comprendre son histoire, nous sommes allés à sa rencontre. D'abord, au quartier d'Issa-Métonne, situé dans le premier arrondissement de la commune d'Ovindo. Ici, chez son fils aîné, elle y est de manière temporaire pour des raisons de proximité à la ville, surtout en ce mois d'octobre marqué par plusieurs activités de sensibilisation. Car en réalité, Mathilde vit au quartier Higoumié, un quartier situé dans le deuxième arrondissement de la commune d'Ovindo. Quand est-ce que son combat contre cette maladie a-t-il commencé ? Comment s'en est-elle sortie ? Elle nous raconte. J'avais 14 ans, ma grand-mère m'avait surpris en train de me changer. C'est elle qui m'a fait savoir, ah, que tu es une femme, assois-toi. Sache qu'une femme doit s'auto-palper les seins, parce qu'il y a une maladie. Et si tu découvres un caillou dans ton sein, tu vas vite l'enlever. C'est comme l'abcès. Et les fils en aiguille, je m'auto-palpais. En grandissant, j'ai compris qu'elle me parlait du cancer. Cependant, après qu'elle soit même partie, parce que je l'ai eue dans la trentaine d'années, je travaillais, toujours en moto palpant. J'ai constaté un nodule. Je suis allée consulter aussitôt, je n'ai pas traîné. Je me suis rappelée de ce qu'elle avait dit. Mammographie, examen de sang, fait, ils ont décédé que la tumeur était bénigne. Cependant, j'ai suivi une hormonothérapie comme traitement pendant un an et demi. Donc, je fus guérie après ce traitement, en monothérapie. Et il ne fallait pas rater un jour, il fallait beaucoup boire. C'était supportable. J'ai guéri. Voilà que, huit ans plus tard, toujours en moto palpant, je décèle encore un autre nodule au sein droit. Je fus la même chose. Aussitôt, je suis allée consulter. Toujours les mêmes batteries de l'examen. On décèle que cette tumeur est maligne. Parce que mon sein chauffait énormément. Donc, il m'a dit, il faut aller vite, 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 vite. Il a dit, n'accepte pas qu'on fasse une biopsie. Tu dois commencer. Donc, je suis allée faire l'écho à ma mère, qui a révélé que, oui, il faut tout de suite, vraiment, un traitement. Donc, le lendemain, je suis allée. C'était l'hôpital PK9 militaire. Je suis revenue avec le résultat. Je suis revenue voir le médecin, puisqu'il disait qu'il attendait. Et de là, il m'a fait un mot, où j'ai commencé le lendemain à faire la chimio. La chimio, étant déjà avec l'ACNAMGS, c'était facile. J'ai fait des séances de chimio. C'était différent. Moi-même, j'ai vu la différence en 2000. Et en 2008, où je revivais la même chose. Qu'est-ce que je faisais à chaque étape que j'allais ? Je présentais à Dieu. Il était fini. La chimio s'est bien passée. Le sein était rétréci. En regardant, je n'étais pas ouvert. C'est comme si je n'avais rien. Cependant, il fallait enlever. Et le médecin, m'appelant pour me le dire, il tournait. Et puis, moi, ayant déjà consulté mon père, qui m'a dit, si ton œil est une occasion de chute, creuve cet œil. Parce qu'il est mieux pour toi que tu règnes bornes dans le royaume que d'aller à l'enfer avec tes deux yeux. J'avais fini ma maternité. J'allais tes seins. Mais le sein me servait encore de quoi. Et quoi que, même avec un sein, on allait. Donc, quand j'ai vu le médecin tourner autour du pot, j'ai dit, je sais, c'est mieux d'enlever tout. Il dit, ah, ok, d'accord. Et aujourd'hui, je compte combien d'années ? On est en 2024. J'ai un sein en moins. Il y a des prothèses qui nous maintiennent. Je ne suis pas pour autant diminuée, comme d'aucuns peuvent le dire. À part ce qu'on vit d'habitude, parce qu'il faut le dire, on est infirme. Les marches d'escalier, peut-être, je ne peux pas le faire comme quelqu'un de normal. Fendre du bois. Les secousses me font du mal. Après, j'ai la main qui tombe. Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est une hygiène de vie. Je travaille à la chaîne parce que, bon, il n'est pas forcément... Pendant ces périodes sombres, Mathilde a trouvé refuge dans le point mousse tricot. Une activité qu'il a non seulement diverti, mais aussi aidé financièrement. J'ai fait une petite maille parce que je veux faire pour une fille, une fille de 10 ans, 12 ans. Donc, ce n'est pas la même chose. Vous voyez quand vous êtes là. Et si vous faites un trou, vous êtes obligés de tout recommencer et de faire attention. Vous avez l'esprit captivé dans ce que vous faites. Et vous ne pensez pas à la maladie. Vous ne pensez pas aux effets secondaires. Vous ne pensez pas... Vous êtes là. Vous êtes dans votre ouvrage. Vous êtes captivés à ça. Entre activités de tricotage, sensibilisation à domicile contre les cancers féminins, cette mère de deux enfants a également un talent en jardinage. Elle décide alors de nous y conduire pour la voir à l'oeuvre. Sur le chemin de départ, elle reçoit un coup de fil. Une jeune dame qui fait partie des personnes que Mathilde suit régulièrement dans ce combat contre les cancers et qui bénéficie de ses conseils. Ça va, tu n'as pas trop mal ? Les tripotés, oui. Tu as bien fait de y aller, il n'y a pas, c'est bien. C'est ce qu'on prend, le dépistage. Ça fait du bien. Et nous voilà au lieu où Mathilde pratique son jardinage. Ici, c'est elle qui s'occupe de tout l'espace vert de cette église, située au quartier Alibandeng, dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, bien très loin de son domicile. Et pourtant, elle ne faiblit pas, bien au contraire, elle y veille chaque jour, car comme dit-elle, c'est son sacerdoce. Quand j'arrive, je ouvre ici, je prends mon matériel pour... Moi, même en tenue de soirée, je mets les mets dans la boue. Si, je le pagne. Oui, je commence par ici, parce que c'est l'avant, avant de partir derrière, je commence ici, je balaie, puisque beaucoup de choses sont déjà faites, je regarde qu'est-ce que je dois faire. Comme c'est un peu rocailleux, donc ça glisse quand la pluie tombe, ce n'est pas souvent. Donc, à ce niveau ici, je laboure de telle sorte que quand la pluie tombe, je n'arrose plus. En saison sèche, j'arrose. Mais quand c'est la saison des pluies, quand c'est rocailleux ici, je laboure autour pour que quand il pleut, l'eau s'infiltre et puis... Maman Mathilde, bonjour. Eliane, une membre de l'église reconnaît la force et l'altrisme de Mathilde qu'elle considère comme une figure maternelle. Maman Mathilde, je l'ai connue ici, au Torrent, en 2002. Une femme exceptionnelle, une femme discrète et dynamique. Elle prend soin de tout ce qui est plante. Elle les plante, elle les arrose, elle les entretient. Et ce qui est formidable et agréablement étonnant, c'est qu'elle vient des heures où personne ne se rend compte. Elle peut être là, mais vous ne pouvez pas les remarquer. Mais vous remarquez seulement les plantes qui sont bien entretenues, le jardin qui est bien nettoyé, bien arrosé. Vous ne savez pas qui le fait. Il faut vraiment chercher et se questionner mais qui est-ce qui s'occupe de nos plantes ? Mais après, vous vous rendez compte que c'est une maman, maman Mathilde. elle arrive parfois à 20 heures et elle termine à 24 heures. Parfois à 18 heures et elle termine à 24 heures. Vraiment, la dernière heure, c'est 24 heures. Je l'ai plusieurs fois surpris dans autant de réunions dès qu'on termine. Au moment, on va partir. Je dis non, je n'ai pas encore terminé. Ah mais il est déjà 22 heures, il n'y a plus personne. Et même le révérend l'a plusieurs fois surpris. mais Mathilde, il est 23 heures, elle dit oui, je n'ai pas encore terminé. C'est mon sacerdoce. Et elle ne demande rien. Elle le fait vraiment avec gaieté de cœur et j'apprécie. Jeudi, samedi. Mardi, jeudi, samedi. Malgré les épreuves, cette fervente chrétienne n'a jamais abandonné sa foi et a su renaître, tel un phénix, descendre laissée par le cancer. Trois fois par semaine, c'est largement suffisant pour que ça soit propre à chaque moment. Chacun fait son petit métier. Chacun fait son petit métier. Moi, je fais ça. Je suis de la tribu Manassé et dans Manassé, c'est un des axes de Manassé. une ville magnifique. C'est-à-dire, on doit prendre soin du domaine. Et moi, dans Manassé, je le fais. Dans Manassé aussi, il y a la guérison. On va vers les malades. Ce que je fais à Zafak, je le fais aussi dans Manassé et dans Mattsa. Elle ne ressent plus de douleur liée à son passé difficile. Grâce à une hygiène de vie rigoureuse et des contrôles médicaux réguliers, son combat contre le cancer du sein est désormais loin, très loin derrière elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada